Et bien salut à tous les amis c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire pas d'un petit easter egg Donc j'en fais très peu mais là c'est un petit easter egg que j'ai trouvé moi même en cherchant un peu sur le téléphone C'est vraiment un petit easter egg qui est vraiment très très simple si on peut appeler ça un easter egg Et du coup bah cet easter egg vous permettra tout simplement de savoir si vous êtes capable de conduire sur GTA V Donc ça sera sous forme de quiz, sous forme de questionnaire avec des réponses A, B, C, etc Donc le questionnaire est tout en anglais c'est dommage Donc moi qui est très très nul en anglais j'ai pas pu le traduire Je vais quand même vous le montrer même si j'ai pas traduit les questions sont vraiment très longues Et les réponses sont vraiment très longues je me suis pas, bah j'ai pas fait la traduction via angule traduction Mais si jamais vous vous avez envie de faire ce test vous pourrez tout simplement le faire Donc avant de commencer cette vidéo je veux tout simplement vous vous inviter à me rejoindre sur mon groupe Facebook Ma page Facebook et mon Facebook personnel Donc tous les liens se trouvent dans la description Je vous demanderai aussi tout simplement si vous êtes d'accord de rejoindre ma chaîne 100% course Qui se trouvera dans la description et en adaptation on vient de passer le cap des 2100 abonnés Je vous remercie, merci beaucoup, merci Bref donc pour tout simplement pour faire cet easter egg vous allez tout simplement vous rendre sur le téléphone Et sur internet, donc une fois sur internet vous allez tout simplement aller dans la barre de recherche Et tout simplement taper BMV Et une fois que vous avez tapé ça vous allez simplement faire entrer Donc là un seul résultat apparaît Donc département des transports de San Andreas Vous allez tout simplement cliquer dessus Et là une page apparaît Donc en ce qui concerne les tests etc Et là vous allez tout simplement faire take the test Et là vous avez tout simplement les questions qui apparaissent Qui changent tous les jours je crois Je suis pas sûr, hier c'était pas les mêmes Quoique, je sais pas, enfin bref Donc si les questions ne changent pas c'est pas très grave Mais là vous avez tout un questionnaire Donc vous faites les réponses Donc on va faire au pif Histoire que vous voyez un peu ce que ça donne en résultat Et après vous faites next Vous avez encore d'autres questions Vous répondez aux questions Voilà vous répondez En fait c'est comme si c'était le code C'est comme si vous étiez en train de passer le code Et après vous faites get result Et là you fallout Ça veut dire que j'ai échoué Je me suis complètement affalé C'est comme si j'avais raté mon code Mais du coup vous si vous voulez traduire les questions en français Vous pourrez via Google Traduction ou via d'autres sites En tout cas moi c'est vraiment un petit easter egg que je voulais vous montrer J'espère vraiment qu'il vous plaira Lâchez un petit like si ça vous a plu Partagez le sur Facebook et Twitter Afin que vos amis puissent faire le test Mettez dans l'espace commentaire si vous avez fait le test Et si vous avez réussi ou si vous avez raté Si vous avez eu votre code ou pas Parce que c'est un petit test de code Donc voilà je pense avoir tout dit pour cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura plu Si c'est le cas à lâcher un maximum de likes Et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne Sur ce moi je vous dis à tous A très très bientôt Allez ciao bébé tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz